Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous voyons Jésus apprendre à ses disciples d'Apoké. Plusieurs fois, on voit Jésus apprendre à ses disciples d'Apoké une révolution. Une fois, on dit qu'il était là, souvent on avait vu Jésus se retirer dans un endroit tranquille pour aller prier à l'écart. Et les apôtres le voient, ils viennent lui demander, apprends-nous à prier. À un de ces moments-là, c'est là qu'il leur apprend le Notre-Père. La grande leçon de prière, c'est le Notre-Père. Une autre fois, Jésus donne des enseignements plus longs, par exemple, dans le discours sur la montagne. Il nous dit, ne rabâchez pas comme les païens. Ils croient parce qu'ils parlent beaucoup, ils vont se faire exaucer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pas croire parce qu'ils nous criaient fort, parce qu'ils nous chantent fort, parce qu'on parle, 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 que Dieu va nous entendre. Dans la prière, il nous faut écouter, déposer notre fardeau et écouter. Alors il dit, rentrez dans votre chambre et priez votre Père qui est là, dans le secret. Une prière intime de fils et de filles envers le papa. On peut aller comme ça. D'autres fois, Jésus avait remarqué que des gens, ils étaient un peu fiers quand ils priaient. Ils venaient dans le temple, ils levaient les bras au ciel, se montraient à tout le monde, comme si nous, nous, bon, nous, nous confèrent la prière, nous. Et Jésus leur dit, non. Celui qui prie vraiment, c'est celui qui s'humilie, qui reconnaît qu'il est un pécheur, qui demande au Seigneur de lui faire miséricorde. Alors, apprendre aux autres à prier, comme Jésus l'a fait, c'est un grand apostolat. Un apostolat comme si la fondation de tout dans la vie chrétienne, apprendre à prier. Et aujourd'hui, nous rendons grâce pour l'association des filles de Saint-François de Salle, des fils aussi, des couples aussi de Saint-François de Salle, qui se dévouent à apprendre ensemble à prier. Les plus anciennes ou les plus anciens apprennent aux plus jeunes, ceux qui viennent de rentrer, et elles aussi, c'est les filles, les fils qui ont appris à prier, apprennent aux autres. Et ça, c'est une association, c'est un apostolat qui vaut son pesant d'or. C'est-à-dire qu'il y a une grande, grande valeur. C'est une grande valeur parce que apprendre à prier, c'est un peu comme apprendre à planter. Je ne sais pas si beaucoup de gens commencent à faire un potager, quelque part. Nous tous connaissons, on nous commence à faire un potager. Même moi, nous commençons, je dis aux autres, ils parlent bien vite, ils ne parlent pas rapport aux autres. Nous avons une tendance à nous décourager. Ce n'est pas vrai. Oui, beaucoup, nous avons une tendance à nous décourager. Mais quand nous avons une expérience, c'est-à-dire qu'on a une planteur d'expérience, c'est-à-dire nous, non, avant de te planter, tu as besoin de préparer la terre. Ça veut dire, creuse la terre, bin-li, rétourne-li. Après ça, mettre fumier, mettre bain de branche sec, prépare-toi la terre bien. L'air là, quand tu peux planter, il ne vous porte sur fruit. Mais prier, c'est prépare-nous la terre. Pour nous capables, recevoir la semence de la parole de Dieu qui vous vienne transforme la vie. On nous connaît dans la parabole du semen, il dit à nous, si nous la terre sec, si nous la terre en couronne, beaucoup roche, beaucoup piquant, ben, semence de la parole de Dieu, va pouvoir pousser. Tu peux dire, prépare-nous la terre, la terre nous léquerre, nous la terre. Et c'est comme ça que Saint François de Sales, il a une parole qui est très jolie, qui dit, tu peux dire, fleurit la cotophine semée. Toi-même, mon Dieu bondine, mets-toi là, dans telle famille, dans tel travail, dans tel environnement, dans tel quartier, tu as besoin fleurit la même. Mais pour fleurir, comme on nous connaît, pour porter des fruits, tu as besoin préparer ça à la terre. Et comme on nous connaît, on va préparer une seule fois ça. Quand on finit vers une école, on va répréparer. Oui, ben, oui. Comme ça, il y a allé. C'est pourquoi apprendre à prier, c'est un grand, grand service que Jésus finira en nous et que nous, nous capaverons à nos frères, sœurs, à nos enfants. Et aujourd'hui, quand Jésus apprend à ses apôtres à prier, il insiste sur un point, Jésus dit, « Et Dieu, écoutez bien ce mauvais juge-là qui finit par accorder à la veuve ce qu'elle demandait. Et Dieu, ne ferait pas justice, ça veut dire qu'il ne répondrait pas aux cris de ceux qui crient vers lui jour et nuit ? Est-ce qu'il va les faire attendre par exprès ? » Il dit, « Non, bien vite, il leur fera justice. » Et puis, on a le cri du cœur de Jésus. Le cri du cœur, écoutez ça. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Pense à « Cris-là ». On va dire, c'est le grand désir de Jésus. Le trouvez ici, dans le camp de vieux, ici à Rosil, ici à Sainte-Anne, ici à l'île Maurice. Des gens qui prient, qui persévèrent, qui ont la foi. La foi, ça ne veut pas dire qu'ils nous connaissent par cœur, qu'ils nous catéchissent, qu'ils nous viennent lire beaucoup en livre. Ce n'est pas ça, la foi. La foi, ça veut dire une confiance. Jésus cherche la confiance. Il ne cherche pas, comment dire, une performance. « Sainte-la-l'icône priée, sainte-la-l'icône causée, sainte-la-l'icône ne sais pas quoi. » Non, il cherche la confiance. Trouvera-t-il la foi sur la terre ? Il ne peut pas dire, « Il n'arrive, il n'arrive, comment dire, quel degré spirituel ? » Non, ce n'est pas ça qui est dérodé. Il dérode la foi, la confiance des enfants, des enfants de Dieu. Et pourquoi Jésus insiste tellement sur la foi ? Vous avez remarqué, sur le livre de l'Évangile, combien de fois Jésus insiste dessus, nous montre où est la foi ? Par exemple, quand il voit l'aveugle, Baratimé, aux portes de Jéricho, qui crie sa souffrance, les disciples de Jésus lui disent, « Reste tranquille, reste tranquille. » Il continue à crier, il continue. Et quand Jésus le guérit, il lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » C'est ta confiance qui t'a sauvé. Tu t'es accroché à la confiance, tu as fait confiance en Dieu, même si tes camarades te disaient inutile. Ou bien une autre fois, la femme qui va toucher, qui avait des pertes de sang, elle vient toucher le manteau de Jésus, discrètement, elle avait honte, et elle est guérie. Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » Tu as eu confiance. On peut prendre beaucoup, beaucoup d'exemples. Le centurion, qui était un païen, qui dit, « Jésus, descends chez moi, ma fille est malade, mon serviteur est malade. » Et puis Jésus va, et puis son serviteur est mort, et il dit, non, non, il dit à, son serviteur dit, « Ah, Jésus n'a besoin de se déranger. » Il peut dire ce qu'il a besoin de dire depuis loin. « Je sais ça. » Jésus est étonné. « Jamais je n'ai trouvé une foi comme ça en Israël. » Pourquoi Jésus insiste tellement sur la confiance, la confiance ? Vous savez pourquoi ? Je crois vraiment que c'est parce que Jésus sait que nous tous, nous avons des croix apportées Jésus nous a prévenus que si on le suit, on aura des croix apportées. Il sait ça. Il nous dit lui-même, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. » Le poids du fardeau, c'est notre croix. « Les lourdes, venez à moi et je vous soulagerai. Mettez-vous à mon école. » Ça veut dire apprendre avec moi. « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble du cœur et vous aurez le soulagement pour vos âmes. » Il nous dit d'apprendre deux choses, d'être doux et humble. Doux, ça veut dire patient. Il nous dit apprendre patience. Il ne faut pas oublier toi. Vous connaissez-les comme ça. Doux et humble. Ça veut dire pas exiger. Vous avez sa solution, l'amour, vous avez exaucé tout de suite, aujourd'hui, demain, ce n'est pas quoi. Humble. Jésus va nous donner ce qui est bon. Il sait. Il sait que c'est difficile. Mais quand on me dit à ça, on me dit à ça presque avec un tremblement. Parce que quand je pense à, on croit que certains nous ont fait et sœurs essayés aujourd'hui. Pas qu'on prend tout l'exemple, mais on prend un seul exemple. C'est les parents d'enfants qui sont tombés dans la drogue. quand on nous écoute ces parents-là, pas juste causer, mais pleurer, c'est déchirant. Je voulais qu'il y ait saigné quand on tente ça. C'est des parents qui sont abrutis, on va dire, par la souffrance. Et je connais des hommes, des femmes qui les accompagnent, qui prient avec eux comme ils peuvent. La prière qui sort dans notre léquerre, comme ils sont capables, qui sont blessés jusqu'au fond de leur cœur. Ils ont crié leur souffrance au Seigneur. Et ils apprennent leur prier, leur encourager leur soutenir, continuer et assévérer. C'est ça, la foi que Jésus aimerait voir sur la terre quand il descend. Il ne demande pas des réussites, il demande la foi, la confiance que Dieu n'abandonne pas ces parents-là, que Dieu n'abandonne pas cet enfant qui est dans la drogue, mais que nous, il nous faut chercher simplement des moyens et attendre ce que Jésus peut nous donner. « Mettez-vous à mon école, soyez doux et humbles de cœur. » C'est pour ça que Jésus insiste sur la foi. Regardez lui-même, il a vécu ça. Quand on lit le récit de l'agonie de Jésus, on le voit bouleversé. Il dit « Si tu peux, Seigneur, éloigne de moi ce calice, mon appliquable. » C'est ça que ça veut dire. Jésus dit « Non, mon appliquable. » Et il se reprend et il dit « Mais cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Ça veut dire « Je te fais confiance, que tu peux faire à moi traverser dans sa marée noire, si je veux dire, traverser là-dedans et que nous nous trouvons les jours. » Ça veut dire qu'au-delà de la croix, Jésus nous promet qu'il y a la résurrection. Il n'est pas juste promettre-nous comme ça, il y accompagne-nous. Il vient de la porte sur la croix pour nous accompagner, pour que nous puissions, il est venu porter notre joug, notre fardeau pour qu'on puisse arriver nous aussi à la résurrection. Regardez la Vierge Marie aussi. La Vierge Marie au pied de la croix. Elle a dû souffrir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Son cœur de maman a dû être déchiré et cependant, elle est restée debout. On dit qu'elle est debout au pied de la croix. Ça veut dire debout dans la foi. Pas l'orgueleco. Debout, c'est un grand symbole de la foi. Il ne faut pas pour abandonner. Il faut toujours pour tenir. L'orgueleco, ça veut dire mon appui capable, mon abandonne la lutte. non, Marie est restée debout. Et quand les apôtres étaient complètement découragés après la mort de Jésus, ils croyaient que Jésus allait être un grand leader politique qui allait remettre tout en place, et voilà que Jésus meurt. Et quand Jésus est ressuscité, les apôtres ne comprennent pas. Jésus leur dit « Allez attendre à l'Esprit-Saint. » Et Marie les accompagne, encourage les apôtres. Il faut attendre, être patient. Jésus dit ça. Même pour recevoir l'Esprit-Saint, il faut être patient. Alors, les amis, le plus grand service qu'on peut rendre à ses enfants, à ses amis, à tous ceux pour qui on veut du bien, c'est apprendre à porter sa croix avec douceur et humilité, avec patience et humilité. Et ça, on ne peut pas faire ça sans la prière. On ne peut pas faire ça sans le soutien de Jésus, sans la protection et l'encouragement de la Vierge Marie. C'est pourquoi je redis que je suis très reconnaissant envers l'association des filles, des fils, des couples de Saint François de Sales parce qu'ils apprennent à leurs frères à prier. Il y a d'autres aussi qui le font, d'autres manières, mais c'est déjà un très, très grand service. Regardez ce que Saint Paul fait pour Timothée. Il lui apprend à porter sa croix. Il lui apprend à prier. C'est comme ça que la foi descend. Descend depuis nos grands-mères, nos grands-immunes, descend. Alors, ne gardons pas ce trésor que nous avons. Ne laissons pas ça comme si fuir. Préparons notre terre pour que la parole de Dieu puisse porter du fruit. Et ainsi, nous fleurirons là où nous avons été semés. fleurirons Dieu nous a semés puisque c'est lui le jardinier puisque sa grâce nous suffit. Fleurirons Dieu nous a semés puisque c'est lui le jardinier puisque sa grâce nous suffit. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.